Faire entendre la voix des jeunes pour le développement durable, c'est le but visé par ce concours d'éloquence qui réunit plusieurs établissements scolaires du Gabon. Pour chacun de ces élèves, il faut s'approprier l'un des 17 objectifs de développement durable. Je pense que l'agriculture devrait être mise en avant pour booster l'économie parce que ça permettrait de créer de l'emploi, de réduire le coût cher de la vie en question d'alimentation mais aussi de pouvoir améliorer la nutrition au Gabon parce que l'on se rend compte qu'il y a beaucoup de familles qui vivent avec des moyens qui ne leur permettent pas de manger à leur faim et c'est tout en relation avec l'objectif de développement durable que j'ai choisi, le numéro 2 qui est fin zéro, qui aide à lutter contre tout ça. Le sujet que nous avons à travers le DD numéro 4 est la transformation de l'éducation. Il y a des élèves qui sont handicapés. Imaginons pour nous qu'ils sont en terminale, les classes étant à l'étage. Comment faire pour un élève qui est handicapé pour accéder à la classe ? Également pour les jeunes femmes enceintes. Ce sont des complications que nous vivons tous en tant que jeunes et c'est pour cela que nous avons décidé, moi personnellement, j'ai décidé de défendre le DD numéro 4 parce qu'il faut que dans l'éducation, elle soit équitable pour nous et pour tous. Une prise de parole aisée et une maîtrise du sujet qui n'ont pas laissé les organisateurs insensibles. J'ai même appris des choses via la présentation de leur projet, via le choix des objectifs de développement durable qu'ils ont eu à faire et je trouve ça très impressionnant d'avoir un tel niveau d'instruction pour un concept comme celui-ci qui paraît au niveau mondial très technique alors qu'au final on se rend compte que des jeunes comme ça arrivent à se l'approprier. La finale de ce concours qui permettra de sacrer le meilleur projet pour la vulgarisation des ODD est prévue pour ce vendredi.